Depuis quelques jours, les sans domicile fixe ont une occasion de plus d'échapper à leur longue errance. Le restaurant social de Bastia leur offre des viennoiseries, des boissons chaudes et un accueil chaleureux qui brise la monotonie de leur solitude. Là vous avez un logement ou pas ? Non, non, mon foyer. Installé au Sacré-Cœur entre le Collège Giraud et le Lycée Jeanne d'Arc, ce restaurant social a pu ouvrir ses portes grâce à un financement de 160 000 euros effectué par 11 partenaires privés et publics. Là on arrive dans la salle de restauration où sont servis les repas. Et pour le moment, on ne sert que des viennoiseries, de la boisson, du café, du thé, du chocolat comme ils ont envie parce qu'on n'a pas encore le prestataire de nos plateaux repas. D'autres associations comme Fratellens ont aussi bénéficié de subventions publiques. Cela fait une dizaine d'années que les locaux ont besoin d'un sérieux rafraîchissement. Nous, nous sommes en rénovation et il était temps. Vous avez peut-être pu le constater, les locaux sont très vétustes. Ils sont tellement vétustes que j'ai un peu honte d'accueillir des gens dans ces conditions et de faire travailler, je veux dire franchement, même de faire travailler les employés dans ces conditions. Nous avons pensé à un moment donné à fermer, au moins provisoirement, mais même si les conditions dans lesquelles nous accueillons nos gens sont pénibles, c'est toujours mieux que rien. A Bastia, la capacité d'hébergement pour les sans-abris et de 102 lits, c'est toujours insuffisant par rapport aux besoins selon les associations. Le seul petit plus concerne le foyer d'hébergement d'urgence de Tog. Il sera ouvert toute l'année à la demande de la préfecture de Haute-Corse. Il est en plus. Il reste en plus. L'avenir. 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 – Sous-titrage FR 2021